Et re tout le monde, donc le 4v4 est lancé, c'est la grande finale, avec le délai spectateur, le match va commencer dans 7 minutes 40, ce qui nous laisse un peu de temps pour vous présenter les commandants qui ont été pré-sélectionnés par les joueurs, vas-y prends une chose, je te laisse présenter. Ok, alors je présente eux là, qui sont les alliés ? Bah commence par, bah tiens les alliés ça. Allez les alliés, alors du côté de Gauvin, qui joue américain, il a pré-sélectionné 3 commandants, un commandant avec la frappe de P47 qui est très puissante, avec les parachutistes et les éclaireurs, et un commandant qui peut drop un AT et une Kaype 50. Donc ce commandant il est bien, mais il coûte cher en main de pot, donc il faut pouvoir le gérer. Donc après, bon le P47, s'il n'y a pas trop d'anti-air en face, ça peut vraiment faire très très mal, notamment contre les chars lourds. Alors ensuite il a pris donc le commandant Rukon Support Company, avec les éclaireurs un petit peu modifiés qui peuvent balancer des frappes, avec un drop de M1, un greyhound, et effectivement les fameuses mines qui font très mal sur un secteur donné. Et enfin il a pris, donc plus classique, le commandant qu'on a vu tout à l'heure, avec le Prieste, les M19-19, la frappe d'artillerie et les half-track. Donc ça ce commandant, il est surtout bien pour déloger les camions de l'Oka ou autre. Alors ensuite je vais faire Caradoc, Caradoc qui joue britannique. Alors lui, il a commandant du milieu, donc commandant avec la suprématie aérienne, donc qui fait très très mal, mais qu'il faut bien positionner. Donc il peut drop des commandos, balancer de la smoke, et faire de l'assaut avec ses unités d'infanterie, qui bénéficient d'un buff. Après il a pris un commandant avec le crocodile, l'officier, une frappe avec deux typhons, deux typhoons, pardon, la réparation des véhicules. Donc ça ce commandant, je l'aime beaucoup, parce qu'il est très polyvalent. Avec l'officier, vous pouvez avoir commando, vous pouvez avoir en soi l'officier qui permet de buff les troupes, et le crocodile qui fait super mal contre l'infanterie. Et bien sûr les typhoons qui peuvent faire le taf s'il n'y a pas trop d'anti-air. Et enfin il a pris le commandant avec les sextons, donc là commandant plutôt arty, avec valentine, sexton, frappe, et un tir de barrage sur n'importe quoi, enfin n'importe quel endroit de la map. Voilà. Je vais lire deux premiers côté axe, on a Meaty, qui a pris les hosteers. Il a la stratégie de la guerre et éclair avec l'infanterie des gériaggers, le déplacement tactique, la relève d'infanterie, le char-tigre, et l'appui aérien rapproché de Stuka, qui fait très mal quand on a la vue. Qui fait très mal. Qui fait très mal quand il n'y a pas beaucoup d'anti-air en soi. En soi comme toutes les frappes d'avion, je suis en train de me dire. Oui c'est vrai. Mais il y a un beau combo avec ça, c'est avec par exemple le Panzer de Coe, si tu peux avoir un Alioka qui te fait les flares, alors tu n'es pas embêté d'avoir la vue et si tu n'as pas d'anti-air, il faut vite partir de là. Effectivement. Il a pris aussi stratégie des troupes d'élite, avec les grenades flash, amélioration d'infanterie des gériaggers, les sections d'assaut d'élite, la tacticien des blindés pour que tous les blindés puissent avoir le lance fumigène, et l'as de tigre qui pique ton cœur. Non je ne suis pas celui-là. Attends, il faut meubler, il reste... Bon mais t'inquiète pas, on va meubler après, on va dire quel commandant est plus utile, on pourrait... Ouais, on aimerait voir, ou qu'ils sont jouables. Il a pris aussi la stratégie de soutien Festung, avec le half-track portier, les bombes fumées, la relève d'infanterie, le FH, et le pilonnage de secteur. Côté aux illigates, un sans faux, il est parti au KW, stratégie des blindés d'élite, avec l'A2-2-1, réparation critique, qui permet aux équipages de réparer les dégâts critiques, lobby anti-char pour tous les chars, le Storm Tiger, qu'on n'a pas vu à la game précédente. Non, 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 mais... Et les commandants de Panzer. Stratégie de percer, avec les Panzers fusiliés, tactique de percer, le Storm officier, l'artillerie d'assaut, et le gros bébé, le Yacht Tiger. Et enfin, stratégie de fortification, avec les Storms qui peuvent faire, les positions flac, les tranchées, puis les anti-chars, les défenses de camp, les bunkers, les champs de mine, le PAC-43, le FH, et l'artillerie de visée. Donc, très, très la défense. Ouais, et très arti. Alors, du coup, de nouveau du côté des alliés, nous avons Perceval, qui joue les Soviétiques, donc qui a pris trois commandants, notamment un commandant qui a été annoté, le commandant avec le QG, qui a aussi le KV-2, le piégeage des territoires, les chocs, et le petit AT de 45 mm. Donc, ce commandant, qui peut être d'ailleurs intéressant à jouer, notamment au middle, mais il va falloir jouer très agressif, notamment pour le faire sur l'église, ou sur le bâtiment juste derrière, qui couvre les munitions des alliés, ça peut mettre la pression au début de game, et vraiment embêter les alliés, mais à voir, on verra bien. Alors ensuite, il a pris un commandant avec ML, donc ses tactiques soviétiques combinées, avec l'IL-2, donc les quatre bombes de 50, l'EML, une reconnaissance, les fusillés de la garde, et la possibilité de mettre en embuscade, enfin en camouflage, ses AT. Et enfin, il a pris, donc, un IS-152, avec quatre bombes d'IL-2, la détection des véhicules, la réparation par les recrues, ça, ça peut être pas mal, notamment en fin de game, quand vous manquez de réparateur, ou que vous avez besoin de réparer vos chars rapidement, et les chocs. Et enfin, Yvan, donc, qui joue les américains, et donc, qui a les mêmes commandants que tout à l'heure, c'est-à-dire le Priest, avec la frappe, les M19-19, l'Aftrak mortier, le commandant avec le Calliope, la frappe de P-47, la reconnaissance, les M19-19, et le Aftrak qui peut se transformer en anti-aérien, et enfin, Cavalerie Lourde, avec effectivement Pershing Rangers, la tactique armes combinées, qui fait très très mal, qui donne un buff assez important aux chars, notamment en termes de rechargement, les Smokes, et effectivement, la construction de défense par les fusillés. Côté Goldo, il est parti au KW, avec Force Thérèse de la Loup de Fafé, avec les positions flag tranchées par les Sturms, fumée de reconnaissance de Stuka, les Falchim, l'assaut courageux, et l'attaque aéroportée, avec le bombardement, et les Falchim après. Stratégie de percée, avec les Panzers fusillés, l'officier, et le gros bébé, le Jagd Tiger. On a aussi la stratégie de fortification, donc la bunkerisation, avec les positions défensives. Et côté Furio, qui est parti aux Tears, on a soutien d'assaut, avec l'officier d'artillerie, camion, le Tigre, les bombes à fragmentation, mitrages au sol, et le camion. On a la stratégie des Ostroupens, celui avec les Ostroupens, tranchées, l'officier d'artillerie, et matériel parachuté, et également le bombardement ferroviaire. Et on a son dernier commandant, stratégie des opérations combinées, avec l'officier d'artillerie, le vol de reco, l'obusier FH, le pack 43, et le tir de barrage d'artillerie légère. Et la partie n'a pas l'air de se lancer. Je ne sais pas chez toi si c'est parti. Effectivement, ça ne se lance pas, donc peut-être que nous allons être obligés de relancer. Relancer, je veux dire sortir et revenir. Ah non, c'est bon, c'est bon. Impeccable. Au sens du timing, on avait fini de déclarer les commandes. Ah bah voilà. Tout à fait. Moi je suis à 4 secondes. 5 secondes. 6 secondes. 8. 9. 10. Ok, j'avance un tout petit peu, et voilà, c'est bon, on devrait y être. Ok. Et bien c'est parti, pour cette rencontre finale. La der des der. La der des der. Le dénouement de ce tournoi du D-Day. Alors Goldorak, il est parti, gros bébé. Il est parti. Il y a Kigge. Ouais, effectivement. Ozy est parti, Storm. C'est tout pour le moment. Ouais, les alliés qui n'ont pas encore choisi leur commandant. Donc pour l'instant, départ assez classique. Ouais. Coldorak qui a l'air de partir sur le même strap que tout à l'heure, c'est-à-dire Full Panzer Fusilié. Ouais, il en a lancé un, il en a lancé deux. Ah non, il a fait une kebable entre les deux. Ouais, ça progresse sur la map. Les MG, les Grenadiers. ça y est, ça va être l'affrontement qui commence déjà sur le Carbu du sud de la map. Enfin de... Ouais. Plutôt de l'est. Plutôt. OK. Goldorak qui essaye de prendre par le côté mais ça ne se fera pas. Dickers qui est en place qui commence à tirer. l'église du middle qui a été prise par Mytyriath. Et le Full de gauche n'intéresse personne ? Personne. Apparemment. Apparemment. Les Sturbs de Goldorak qui back, effectivement, il est un petit peu seul là. Il y a deux fusiliers plus des échelons. Ça va être difficile. Ça va être difficile, difficile. Furio qui joue double MG en Wehrmacht. Donc ça peut payer mais attention en face, il y a un Britannic. Il faudra quand même du Morty à un moment. Surtout si lui, il en fait un son tour. Goldorak qui est back. Donc il y a Furio qui va se faire contourner par Gauvin. Enfin les fusilés qui sont déjà en train de contourner. Petite diablerie là. les barbelés devant l'église là. Ah bah c'est ce qu'il faut faire quand tu la veux. Tu utilises tout ce qui est à ta disposition. Ok, les fusilés qui débordent. Les fusilés de Gauvin qui débordent Furio avec ces deux MG. Ouais, ces deux sapeurs d'ailleurs. Ils se promènent. Ils se promènent, effectivement. Ils ont pris leur attestation pour faire un tour. Et une petite grenade qui va peut-être wipe l'AMG. Ah, c'est très très bien joué. C'est une belle grenade. Voilà. Alors après, il y a les... Jani qui sont là pour récupérer l'AMG. Mais voilà la faiblesse des deux MG en fait. C'est qu'après, tu n'as pas d'infanterie pour te défendre si tu te fais déborder. Après, il y a Goldorak qui est censé revenir. Ouais. Après, il avait ses doubles sapeurs et puis ouais, il a la couple de Goldorak et puis Goldorak qui avait back parce qu'il s'était un peu malmené faut savoir. Ok, il y a un Bren. Il va peut-être wipe l'AMG. Il wipe l'AMG pour Goldorak qui l'a aidé tout de suite furieux. Parce que sinon, c'est des MG qui vont tomber. Du côté ouest, alors ça se passe. Le carburant est pour les alliés et ça se passe au middle. L'église a été prise par les Américains. Moutique a dû reculer. Il s'est installé dans la grange en face. Ouais. l'AMG-42 qui a été récupéré. Donc ça, c'est pas bon pour l'axe. Mais voilà, le carburant de l'ouest est récupéré. Et sur le côté ouest, ça recule. La Vickers qui est très low en vie. Donc là, quelques coups de fusil. Ouais, il y a la pharma. Donc là, c'est fini. Ils n'ont plus pouvoir pousser. Alors, au niveau des alliés, est-ce qu'il y a des commandants qui ont été pris ? Non, toujours pas. Toujours aucun commandant de choisi. Il y a Perceval, la XAMG qui bloque le middle. Son mortier. on commence à voir apparaître une ligne de front. Ozzy Capucheo. Ouais, effectivement, il a cap le point. Bon, après, il y a... Ah ouais, effectivement, il s'est battu avec des recrues. les deux unités se regardent. Et au middle, par contre, il y a Furio qui a fait deux génies lance-flammes. Donc, je pense que c'est pour dire à ses adversaires dans l'église, il ne la prendra pas. D'ailleurs, il se prend une grenade. Ok, il y a Golderac qui fait son camion médic à l'est. Qui est assez avancé, mais qui va sûrement servir pour ce régène parce qu'ils en ont bien besoin, l'axe. Bon, il y a eu deux génies lance-flammes qui font super mal. Ah, Yvan, qui prend très cher. Pas très cher. Qui ne peut pas approcher, du coup. Mais l'église qui se fait bombarder un coup de mortier. Oh ! Le Bren qui va mourir par une 2-2-2 de Furio. Très bien joué. Si la 2-2-2 s'enfuit, c'est une très belle opération, mais j'en doute. Parce que là, elle est un petit peu isolée dans les lignes. Dans les lignes adverses. Quoique, 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 quoique. Voilà. Je choisis un itinéraire. Ah, il choisit pas le bon. Il aurait dû passer middle. Oh là là. Oh là là. Si il s'en sort. La manœuvre. Oh là là. Dommage, dommage. Il est rentré dans le pignon de la maison. Il est rentré là où il y avait pas ses alliés. OK. Ça reprend l'église. Les barbelés ont été cassés. L'axe a les deux carburants. Il faudrait faire attention à ce que la game d'avance ne renouvelle pas. Il y a des grenades sur les... Oh, c'est un wipe à droite sur Karadok. Tu as perdu une section de fusillé brit. Ah, section d'infanterie aussi. Ah oui. On les voit. Le beau. Le beau. Il n'y a pas de cratère. Il y a deux viqueurs qui ont été faits par Karadok. Le middle est récupéré. Ozilgat a sorti un anti-aérien qui va commencer à faire la police au middle. Il y a Perceval qui essaye de récupérer le carburant. Mais il se fait estopper. Capitaine qui est repoussé au mid. Oui, mais il a cap. Il a réussi un cap. Il y a un AEC qui arrive côté Karadok. Ah, effectivement. Donc, il va aller chasser l'anti-aérien. Oulala, il faut le bouger. Ah non, la keubble. Il va chercher la keubble. Et elle est morte. Très beau coup. Un coup net et précis. Dans le point faible. Dans le point faible. Alors, qu'est-ce que... Ok, les deux OKW sont partis T2. Donc, Medic. Ozilgat, il n'a pas fait dans sa base. Il a fait plus près du front pour pouvoir se régénier. Karadok est parti commando du coup. Avec suprématie aérienne. Il est en train de... Il a envoyé un planeur. Il a envoyé un planeur. Donc, apparemment, le planeur va s'atterrir derrière les lignes allemandes pour couper le point et empêcher l'axe... Ah ben, en fait, il ouvrait. Bel atterrissage. Bel atterrissage, effectivement. OK, du côté du carburant ouest, ça se fait repousser un peu les allemands quand même. Oui, ils sont reculés au niveau de la pharma. Ça fait qu'il construit un bunker à côté du QZ de soin. Il y a le deuxième camion QG qui est là, prêt à être déployé. Effectivement. Les commandos dans la maison. Il y a du monde en face. Il y a du feu sur la maison et les commandos il faut partir. Les commandos ils auraient pu être white mais ils ont fait le choix de m'aller les suivre. Il y a une MG qui va peut-être mourir dans Maxime sur le carburant de gauche mais ça a fui. T-70 de sortie. Perceval qui commence à chasser les Volsk aux îles Gat n'a pas d'athée. Enfin, s'il en a un mais où est-ce qu'il est ? OK, il est en train d'arriver. OK, il y a un Faust qui est lancé. Ça va permettre de gagner du sang du temps du sang. Ça va gagner un peu de sang. Un peu de sang, ça va gagner un peu de sang. N'importe quoi. À droite, les Allemands qui se font push sur le camion. Ouais, ouais. Ça touche, ça touche. Qu'est-ce qu'il a fait de son deuxième bâtiment QG ? Il l'a posé ? il l'a reculé. Il l'a reculé, je pense que c'était la bonne chose à faire parce que là, il risquait de se le faire dézinger par l'AEC. Pour pas cher, en plus. Pour pas cher, ouais. Deux coups et puis ciao. Ok, le planeur qui est recyclé. Attention, les Sturbs. Ouf, ils sont pas morts. Ils ont eu très très chaud. Ils ont une façon violente de recycler un planeur dans le cas. Ah bah, écoute, hein. Et les alliés qui ont les deux fuel. Oui. c'est un Ozylgad qui reprend les fuel. Pour l'instant, mais est-ce qu'il va pouvoir vraiment le décap des fusillés qui arrivent ? Ok, il y a des commandants qui ont été choisis. Yvan, il a pris Priest et Perceval, il a pris l'ISU-152 avec les IL-2 enfin, le bombardement d'IL-2 et les chocs. Duels de gros bébé en perspective, peut-être ? C'est ça. Des duels que chaque mastodonte Il a une pharma à côté de la pharma à droite. Le bunker de Furio. Le bunker de Furio, je ne le vois pas. Ah, effectivement, peut-être parce qu'au début, Goldorak n'avait pas choisi de développer le soin. Du coup, ça peut être handicapant. Ok, le le T-70 est-ce qu'il vient de mourir ? Enfin bon, petite excursion de Panzer Grenadier, une grenade dans le tas. Ah, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu, j'ai vu que le T-70 était mort à gauche et que les troubles de choc avaient empêché de décaper le carburant. Donc, pour l'instant, les Allemands n'ont pas de carburant. Mais, bon, ils en gagnent quand même pas mal. notamment, Furio qui a déployé deux Opel Blitz pour gagner plus de carburant. Alors, moi, j'aurais fait quand même deux caches mais bon, c'est un choix. Le bombardement qui est lancé sur le fuel de droite, c'est le mitraillage au sol. Le mitraillage au sol de Furio. Alors là, ça va coucher toutes les unités d'infanterie donc, c'est vraiment bien. Même l'AMG mais... Ah, c'est un peu. Ok, bombardement de mortier lourd sur l'AMG qui doit back vite. Qui a backé. Attends. Ok. Bah là, c'est plutôt l'axe qui est acculé. Ils n'ont pas de carburant. Ils n'ont pas d'étoiles. Ils sont vraiment acculés l'axe. Les alliés gagnent 26. L'axe gagne 29. Donc, c'est encore c'est raisonnable mais il ne faudrait pas que ça dure trop sinon les charlots ils peuvent oublier. Niveau pop. Niveau pop, c'est sérieux. Niveau pop. Effectivement, c'est sérieux. Pour l'instant, il y a une couple qui a été perdue à droite. Et il y a une pharma qui vient de prendre un coup d'IG. donc elle est obligée de reculer. Elle a bien fait de reculer parce que le deuxième était... Peut-être que ça manque d'un Stuka mais les deux OKW ont choisi de partir sur T4. Il n'y aura pas de Stuka. En tout cas, pas tout de suite. Et toujours pas de carburant. Ozilgate a perdu son anti-aérien en haut à gauche sur l'étoile du lot. Donc, c'est quand même un coup dur. C'est disputé. C'est très disputé. Pour l'instant, là, honnêtement, c'est plutôt à l'avantage des alliés parce qu'ils ont les deux carburants. Donc, ils sont en train d'accumuler quand même un peu mais c'est vrai que c'est assez close. Est-ce que tous les commandants étaient choisis ? Il y a seulement Gauvin qui n'a pas choisi son commandant et Mitty n'a pas choisi et Mitty aussi, effectivement. Furio, il a pris le commandant avec les Opel pour avoir le tigre à le middle. C'est disputé. Ozilgate qui commence à reprendre le carburant mais il est stoppé par une Maxime. Il a deux IG qui vont commencer à nettoyer, je pense. Mais Mitty, il n'arrive pas du tout à avancer sur le middle. Non, mais là, je ne donne plus cher de l'église. Deux IG dessus plus un mortier 80. Un Graven vers 34. Aïe, aïe, aïe. Furio, il vient de se faire wipe une NMG Vette 2. Une grenade de commando qui s'était faufilé en étant camouflé. Ça fait mal. Ozilgate a trouvé une petite brèche qui a fait back la Maxime à gauche. Il y a les chocs. Les chocs vont nettoyer. Il faut vite partir. Hop là. Est-ce qu'il a fait le back sur sa pharma ? Oui, donc il va pouvoir revenir plus vite. Les deux IG qui commencent à bastonner sec. Et Méti qui tire avec son AT sur un bâtiment. Il faudrait faire attention à ne pas le perdre. Ok. Ozilgate qui revient à la charge. Et il y a Perceval qui est en train de mettre plein de mines à gauche. Là, j'en vois déjà trois. Juste à côté de l'AT, il est en train d'en mettre un quatrième. Il faudra faire très attention en allant là-bas. Il faudra faire très attention. Et pendant ce temps, à droite, l'axe qui est toujours très bien poussé par les alliés. Ils sont même acculés. Le bombardement qui est lancé sur la pharma de droite. C'est quoi ? C'est du phosphore ? C'est du phosphore. On va donc au droite. Oui. C'est la couverture de Mortar des commandos. Les Allemands qui prêtent très très cher qui sont très affaiblis par le phosphore. Aïe, aïe, aïe. Il serait peut-être temps de reculer et d'aller aider au middle parce que là Goldora qui vient de sortir un Panzer IV et Furio vient de sortir un Panzer Wafer. Mais les Allemands n'ont toujours pas de garde de rang. donc ça va être un problème s'ils veulent espérer sortir des chars lourds. coup de Panzer Wafer au middle sur l'église. Il y a Fight White. L'église n'est plus. Les gens ne pourront plus prier. C'est dommage. Enfin, c'est dommage. Ça dépend. c'est dommage. Le QG à droite qui est menacé donc il y a un Sherman qui est dessus. Ouais, qui recule. Il y a surtout le Paco Vitzer qui est dessus et je pense qu'à terme il va falloir l'abandonner. Il va falloir l'abandonner. Il était un peu ambitieux. Il était ambitieux mais avec un Goldorax serait parti sur un T3 il aurait fait un Stuka il aurait permis de faire reculer la ligne de front ou par exemple de wipe ce M1 Paco Vitzer qui a 23 kills. 23 kills c'est énorme à 17 minutes de game. Ah bah il pilonne il est à portée de tir du QG tout se tacle au dessus donc il se régale. Ah voilà il se régale et sauf que quand il se régale trop c'est pas bon pour les adversaires mais c'est bien joué. Le QG je vois pas comment il pourrait finir. Alors il tiendra pas il est mort. Le P4 qui tente de venir mais il y a un AT qui tire. Donc je pense qu'il va falloir se rabattre au middle. Le carburant de gauche qui est enfin récupéré par Ozzy. Ozzy qui n'a pas un char donc je sais pas il économise sûrement pour un panthère. Mitty qui a sorti un P4 Le lieutenant qui va tomber. Ah ouais bien joué ça c'est très bien joué cette petite grenade ambitieuse mais qui a payé. Et il me semble qu'il y a un tir de 4 touches qui vient de tuer deux mecs mais qui vient faire pas mal de dégâts. Où le P4 de Mitty il est menacé il est obligé de reculer. Je pense que vraiment ça manque dans tout cas pour nettoyer la zone parce que là les allemands devant la masse alliée là ils ont trop trop de mal. Même Ozzy Gat avec ses deux IG il a du mal. Ouh il y a un bombardement middle qui fait oulala ah c'est le bombardement du Jagdtiger. Ok ça permet de faire reculer les alliés ça fait gagner un peu de temps ça fait back tout le monde ok le Tila la voilée pour aller cap et pendant ce temps à droite ça se fait pousser sévère attention tire d'offre il y a un officer qui vient de wipe une section de fusilier et il y a un panthère qui est en fabrication pour Ozzy donc je pense qu'à terme avec le panthère il va essayer d'aller chercher le Katiusha ce qui va être risqué vu le nombre de mines qui ont été posées là il y en a encore 4 sur le terrain il a couvert ses arrières ouais mais alors il y a tout le parti gauche de la map où il n'y a pas de mines donc il faut faire attention si Ozzy il a un bon instinct ça peut passer ok Mythic qui pousse middle qui reprend le middle et à l'est toujours une domination des alliés et à terme c'est le T4 de Goldorak qui est menacé parce qu'il est quand même assez avancé suffit que les alliés avancent un petit peu et il sera porté des athées donc il faut faire attention aussi le P4 de Mythic est réparé il faudrait l'envoyer donc pousser au mid pour éviter de récupérer l'étoile des alliés il y a un comète qui a été sorti par Karadok plus un Jackson donc voilà là les alliés ils ont eu deux carbus longtemps donc ils se permettent de sortir des chars le panthère qui chasse le T4 à gauche et un tir de Panzerwafer et un AT qui l'arrête hop voilà une Maxime qui vient de mourir par les IG le comète qui pousse le comète qui pousse ah c'est dangereux mais le le Jackson qui pilonne le QG le camion qui meurt ouais effectivement voilà donc là Goldorak il est baisé parce qu'il ne peut pas sortir le Jagdtiger avant d'avoir refait le Flak et d'avoir refait l'amélioration anti-aérienne donc il ne va pas avoir le Jagdtiger tout de suite donc là ben voilà il va lui falloir attendre 260 de carbus parce que les 150 de carbus qu'il a ça va lui servir à faire le le Flak donc coup dur là coup dur ouais ouais coup dur par contre il y a un T-34 qui vient d'être tué donc ça c'est bien pour l'axe juste derrière l'église enfin l'ancienne église voilà le panthère qui se fait qui se fait tirer dessus par le 4 touches ouais ok un TIC de sortie pour Furio il a pris une patate il a pris une grosse patate de Jackson ah là il faudrait que Goldorak réussisse son camion parce que vu qu'il n'a pas beaucoup de il n'a pas beaucoup de de carbus là il faut aussi deux Volsk qui prennent la grenade la deuxième grenade attention oh là là aïe 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 parce qu'il va sur la tête ah là là deux sections de wipe ah ça fait très très mal et il y a les bombardements qui commencent à pleuvoir le Prieste de Prieste de I-20 qui qui a déjà 14 kills 14 kills hein et le Katouche de Perceval qui a 3 kills donc au niveau de de la population 54 52 67 50 et de l'autre côté 80 63 48 64 il y a quand même un avantage pour les alliés léger mais il y a un avantage et il y a le TIG middle qui a pris pas mal de patates et il y a un IG qui va être récupéré alors est-ce qu'il va s'enfuir avec je ne sais pas non il ne s'enfuit pas reste ici reste ici les étoiles de gauche les alliés ont les 3 étoiles ouais effectivement donc là les points ils vont tomber très très vite pour l'axe il va falloir faire très attention et du coup je viens de penser à quelque chose le 4 vs 4 on nous sommes bien d'accord c'est 4 points c'est 4 points ah oui c'est 4 points alors qu'effectivement celui qui gagne et bien sera le champion de ce tournoi 1 à 4 donc oui l'issue de ce match c'est le grand banker elle est décisive bon bah l'ovidzer qui vient de passer 3 étoiles 27 kills aïe 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 ça fait très très mal ok le panthère qui s'avance et qui recule il y a les troubles de choc ça fait peur effectivement il a raison non mais c'est vrai parce qu'après on ne sait pas ce qu'il y a derrière il y a peut-être il y a l'athée par contre il vient de mourir il vient de tomber tomber à droite à droite c'est compliqué pour l'axe c'est très compliqué le panthère qui est un petit peu seul il ne faudrait pas l'AEC qui a failli mourir ah qui est morte qui est morte pardon très beau tir qui est le Sherman qui vient aider ils sont à 3 sur OZ ils sont ouais ils sont 2 là il y a aussi il a perdu son char il y a aussi qui avance il va mettre un obus ah qui prend une grenade anti-char aïe 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 il faut reculer il faut reculer vite oh là là il a loupé il a loupé le dernier tir oh là là le panthère il faut qu'il recule vite il faut le réparer très vite ok il y a Mity qui commence à qui essaye de push middle et il y a du phosphore qui a été lancé sur le Panzer Wafer de Furio à proximité du moins et il y a des bombardements ça y est les bombardements pleuvent je pense qu'il y a Stuka de Mity et Stuka de Furio donc attention il faut faire très attention il y a un avion kamikaze aussi qui push tant bien que mal katouche sur le Panthère attention il faut arrêter de réparer avec les Sturm belle réactivité middle ça a été bien nettoyé la Pharma elle est là mais avec un pet de vie Goldorak qui push à droite je pense que le match est parti pour durer et c'est tant mieux la rencontre on sera de plus belle le middle est toujours disputé ils sont attendus à droite c'est tendu à droite Goldorak qui finit par caper attention à pas effectivement pousser trop loin au risque de tout perdre ok il y a le Priès de Yvain qui commence à pilonner le tigre le tigre qui commence à prendre chair là aïe 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 un mortier qui vient d'être one shot ça fait très très mal et en échange punition le Ovidor de de Gauvin qui a été tué qui était 23 et un athée de mythique qui est mort bombardement sur le tigre de furio qui doit reculer très vite les trois sapeurs là aïe 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 plus de tigre et deux sapeurs qui entrent en chaussée les YL2 là qui ont eu raison du tigre mais il y a un bombardement derrière l'étoile là qui fait très mal à l'infanterie il n'y a pas eu de wipe à ma connaissance Ozil Gad qui poche vraiment sur sur Karadok et Perceval et attention il ne faut pas overexpande une grenade anti-char ou une catouche et puis c'est fini et voilà plus de moteur ça rush le jackson le panthère est mort il est condamné et oui et les athées ils ont été ils ont été sanctionnés voilà ça manquait ça manquait le racketton il a trop poussé et du coup il a perdu deux chars pour au final endommager les chars alliés mais du coup il n'a rien tué donc les chars alliés ils vont pouvoir taper ils vont se réparer ils vont revenir alors après du coup le P47 a été utilisé donc il ne pourra pas être utilisé par exemple au middle où Mitty est en train de pousser mais ça manque clairement d'un Yachtiger donc où est-ce qu'il en est Goldorak dans 51 de carburant il va falloir tenir jusque là oh là là un grenadier de Mystique qui vient d'être tué sur un coup d'athée sur un coup de mortier ok Goldorak qui pousse de son côté il y a un athée qui va peut-être mourir il y a un athée qui est mort athée deux étoiles attention il y a un jackson il y a un firefly deux jackson un firefly et il y a ouais mais il y a deux raketons oh il ne s'en sort pas le P4 ne s'en sort pas très bien joué par contre attention à l'athée et à l'infanterie parce qu'il y a des oversaw d'athée qui push et pour l'instant il n'y a pas grand chose alors ça revient de la pharma mais attention 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 notamment aux commandos qui sont en train de se faire découper les oversoldaton qui s'enfuient ouais ok c'est bon le middle qui est repris par les alliés ou pas bombardement de Mitty très très bel game très très beaux affrontements ça se bat ça se bat jusqu'à la fin il s'est très bien le prix Est de Gauvin l'ISU qui est sorti pour Perceval l'ISU 152 donc là Ozylgat il va être dans la panade parce qu'il n'a pas de char il n'a pas grand chose un petit peu cher et puis les raketons ah bah il fait un Yak Panzer donc avec obus perforant il va pouvoir tenir en respect le P4 de Mitty qui est mort plus de canon adieu juste à côté de l'église voilà il est mort l'ISU qui va commencer à faire la police aïe 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 c'est compliqué pour les pour l'axe parce qu'ils n'ont pas de char en fait ils ont un tigre effectivement ils ont deux Panzer Wafer mais il n'y a pas de Yachtiger encore la grenade Mitty Goldorak peut sortir le Yachtiger donc je pense qu'il va être sorti sous peu il est sorti il est sorti donc là effectivement ils en ont vraiment besoin l'axe ils en ont vraiment besoin et voilà et Perceval avec ses troupes de choc qui va commencer à à récupérer je pense le côté gauche parce que vu que Ozzy n'a plus que quatre unités il ne va pas pouvoir tenir il peut mais les troupes de choc c'est quand même très très fort et voilà et il y a su qui passe middle attention les suppers qui ont été wipe la 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 peut-être s'en sortir aïe 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 bombardement qui a été tenté mais qui qui n'arrache qui sont lancés sur les deux Raketen de Goldo au mid il faut reculer vite d'abord pas oh la aïe 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 le Raketen trois étoiles là c'est très dommage s'il meurt il meurt pas et le gros bébé qui est au mid le gros bébé mais attention le gros bébé il faut qu'il fasse attention à son flank et il y a deux jackson au face ouais mais là il y a eu un il faudrait un autre tigre qui a été sorti par furio celui-ci il faut faire attention à ne pas le perdre ok aussi qui rush avec son son jagdpanzer mais il va mourir aïe 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 ah la la il s'en sort avec un poil il y a furio qui vient l'aider avec son tigre qui va se faire péter le moteur ah non heureusement le jagdiger qui ont un projet avec ah ouais ah bah le jagd il a été trop avancé c'est très dommage ça c'est un coup très dur en plus il n'y a pas d'athée aïe 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 il n'a pas focus le banc le tigre il faut le reculer parce qu'il va plus avoir de moteur donc là il va mourir il aurait fallu que miti mette son bombardement de ce tout cas tout à l'heure il l'avait là il l'a mis effectivement et c'est un peu tard tout back middle un niel qui a failli tuer le le tigre de mitiriat aïe 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 l'axe qui perd du terrain l'axe qui perd du terrain et les alliés qui avancent quand même sereinement voilà le comète qui rush qui rush les panzer wafer et le tigre oh la 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 c'est très très bien joué il écrase en même temps des et voilà plusieurs plusieurs squads alalalalalalalala c'est très très bien joué le tigre est-ce qu'il va le finir il est fini par le par le camion antiaérien mais voilà il ya eu un un panzer wafer 23 qui a été sacrifié sacrifié qui a été découpé le panzer vers faire qu'il y avait survécu qui s'est fait des coups cueillir par un par un jackson ouais les raquettes on de l'aura qui sont revenus mais un peu tardivement et il y en a un qui vient d'être perdu sur un coup de prieste donc ce prix est il a combien de kills et bien il a vingt neuf qu'il voilà goldora qui essaye tant bien de mal d'aller chercher l'étoile pour tempo le temps de récupérer un notch avec tiger mais je pense que ça va être très compliqué à tenir je vois pas je vois pas ce qu'ils ont de plus que les que les alliés lax et en termes de population si on fait le point 87 51 80 79 contre 45 40 61 et 54 un avantage vraiment important sur la pop donc là je voilà le carbus qui se fait voler un aux iliades qui essaye de repousser l'issue avec deux deux raquettes mais ouais là il est blindé quand même et s'ils sont pas vêtres les raquetton ça rentre pas ça rentre pas et il y est ce qui a l'oeil et ouais ouais aussi ce qu'il a mis mal c'est cette perte de panthère et cette perte de p4 là qui n'ont pas payé ce qui n'a rien tué en échange donc là je je pense que ce sont les les alliés contre bonne posture à les alliés sont même en plus que bonne posture l'axe n'a pas de chars ils ont deux tigres mais face à tout l'anti aérien qui est en face voilà ça me paraît compliqué en plus il ya quand même beaucoup d'artillerie rien il n'y a rien qu'à voir le middle un comète un sherman voilà derrière il ya un anti aérien qui snipe tous les avions il ya un il ya deux prix est un bête un bête 2 aussi il n'arrive plus à tenir son côté il vient de se prendre une grenade sur ces obers soldaten aïe 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 ce qui pourrait faire basculer la game en pour les pour l'axe ce serait tuer notamment les prix est mais il faut il faudrait c'est risqué un et puis je sais que c'est facile de dire ça quand on a la vue mais voilà là c'est un pari qu'il faut faire il faut envoyer une pub à ce plus basse derrière ah là là et il ya plus d'anti a rien il ya plus il ya plus qu'un camion ainsi à les deux camions aussi faut qu'ils mettent son camion en entier rien aïe 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 le stuka de miti qui est balancé mais qui meurt instantanément le p 47 est toujours debout et continue à pilonner le tigre de mitiriat voilà donc ouais comme je disais là c'est un pari que tu dois faire un fouet tu m'as mais ils ont pas de t ils ont mal t2 3 ça va être très très compliqué là pour les allemands et web ils se sont fait wipe un le yak tiger qui s'est rendu vulnérable aussi et le tigre qui est mort sur un bombardement de dl2 donc c'est dommage mais après c'est aussi qu'il ya aussi qu'il ya de perdre ce c'est qui se fait bombarder sa pharma qui vient de perdre ses ingénieurs et voilà le stucca enfin le cas touche à de berceval qui a 39 kg donc qui s'est fait plaisir je pense qu'os y est foutu et si osier foutu ça veut dire qu'ils sont saïd est foutu et s'ils sont saïd est foutu ça veut dire que les allemands n'auront plus de carburant que ouais je vois pas comment ils vont s'en sortir les jackson à droite qui vont faire un contournement mais qui sont vus à des oversoldatone mais aucune réaction il décide de reculer j'ai un bombardement voilà m1 officer qui part les prix est qui bombardent le t4 dosy de gâte il était plus mal en point que ça tout à l'heure il était plus mal en point que ça mais les réparateurs ils ont failli se faire white pas qu'ils sont partis sont partis seuls voilà l'issue il faut faire le bon bord et qui va mourir qui va au royaume des morts up aux îles gâte qui tente de venir avec ses maigres forces mais c'est pas évident jackson qui a un projet là aussi ouais qui a tué un panzerwaffer non voilà le problème c'est que gauvin il se balade se balade sur la map donc tout à l'heure ça lui a permis de flanquer le yacht tiger et puis là bas je pense que dans très peu de temps il va flanquer les deux tigres et ça va être le gg pour les allemands les alliés qui ont les trois qui ont un peu foule voilà aussi de gâte y'a rien qu'à voir l'état de son char ok le tigre qui se fait qui se fait massacrer ok les tigres qui se font massacrer et les chocs qui commencent à tuer les les deux raketons d'ozy à la yak panther pardon qui vient de mourir le camion d'ozy qui va bientôt mourir qui n'en a plus pour très longtemps ah il s'en sort mais vraiment un poil goldorak qui a décidé de sortir un panther parce qu'il s'est dit qu'il pouvait pas attendre le yacht tiger mais je pense que la game est déjà joué malgré un un tigre trois étoiles de furio je pense que le côté droit est verrouillé le côté gauche est verrouillé c'est trompe la porte s'est jeté sur le panthère effectivement et derrière la thé et bsu qui vont l'achever ouais voilà c'est une voilà voilà ça va être un gg furio qui se fait bombarder son son tigre qui va être chassé par les jackson parce que gauvin sait que c'est la fin et c'est la fin c'est la fin quand un game qui a duré 41 minutes un tout petit peu plus que la game précédente ouais ça a été ils sont rendu coup pour coup puis et puis il y a eu un push d'ozy qui l'a mis très mal et depuis ça a été dégringolade le jagd aussi la fin la perte des qg à droite qui est un peu dit la perte du jagd ça a été effectivement le jagd là qui vraiment n'a vraiment rien arrangé bon ça a même tout empiré parce que du coup ça a laissé le côté droit complètement ouvert goldorak il avait des rackettons mais c'est tout et puis du coup le flanc droit était tout le temps ouvert et c'est il y a zinj dans le chat qui a fait cette réflexion que le le jagd le jagd panther le gros bébé là j'ai oublié son nom le jagd tiger il aurait fallu le mettre de l'autre côté de la grange pour qu'il n'ait pas son flanc gauche overexposed il aurait fallu qu'il soit plus protégé effectivement plus au milieu je suis d'accord mais ouais du coup il a je sais pas ce qu'il s'est dit que peut-être qu'il avait le temps c'est pas il il a peut-être plus pensé et peut-être il s'est peut-être pas dit il ya peut-être deux jackson qui m'attendent dans le brouillard de guerre vous n'avez peut-être pas compté à ce moment là aussi toujours la surpreuve enfin toujours compté combien il ya de chars anti-chars en face ouais un peu délicat je sais pas si je peux nous rejoindre pour féliciter les grands gagnants et les grands gagnants que sont gauvin caradoc ivain et perceval félicitations à eux ils sont allés au bout du tournoi et ont vaincu leurs adversaires avec brio elle l'eau bonjour bonjour monsieur l'organisateur qu'est ce que vous avez pensé de cette finale mais en tout cas c'est un dernier game joli quoi c'est vraiment une très belle game c'est dommage que mais des petites erreurs à la con ça va plus dure encore plus longtemps mais vraiment une belle game ça allait bonjour luciel peut accueillir peut-être c'est qui le capitaine km lt je sais pas s'il peut nous voir ça doit être yvan notre merlin et miti aussi si donc on est en tout cas merci à tous pour la participation il n'y a pas eu de clash il n'y a pas eu d'histoire c'était bien passé j'espère que ça vous a plu puis bah félicitations vainqueurs félicitations à vous vous avez bien aidé avec les un grand grand merci à tous ceux qui ont cassé commenté parce que c'est du boulot quoi merci vous pouvez envoyer un rib à luciole pour votre lot non par contre je donne leurs adresses leurs adresses postales mais bon comment est-ce qu'ils procèdent ils t'envoient tout ça par mp mp et puis bon bah bien sûr m'amuse pas à diffuser enfin et au championnat on a fait comme ça les autres peuvent vous le certifier pas de souci non mais après on regarde les noms et prénoms on met l'enquête après vous les vendez à orange voilà on se fait des sous comme ça ah bah oui il faut bien ça va être la crise ça se termine sur une super game ça aurait pu durer plus longtemps je suis d'accord avec toi zinch mais c'est comme ça j'allais le dire elle avait presque un goût de trop peu parce qu'on était vraiment dans l'action quoi puis bon bah la fin arrivait vite une fois que toi que c'était foutu c'était foutu hein faut putain exactement c'est ça une fois que les allemands n'ont plus leur char pour les aider bah tout de suite c'est plus ça après ça devrait dégringoler c'est ça tellement vite c'est dommage mais enfin bon c'est sympa en tout cas merci à tous ceux qui ont participé vraiment c'est moi je pense qu'ils ont perdu à cause de meeting donc on devrait changer de général enfin bon c'était dit en passant il y a plusieurs générations je te rappelle enfin il y en a un on le voit pas beaucoup mais il est général c'est vrai et voilà voilà bon bah on pêche le mot de la fin pépose merci à tous en tout j'ai vu qu'il fallait choisir sa personnaliser sa personnalisation c'est quoi c'est tu choisis chaîne ou porte-clés voilà chaîne ou porte-clés et alors de mémoire faut que je retourne voir on peut personnaliser sur deux ou trois lignes je leur redirai en message privé peuvent mettre un numéro de téléphone un nom enfin n'importe mettre ce qu'ils veulent quoi en fait c'est génial ok bah merci à vous merci à tout le monde et puis on va se faire une prochaine et puis on refera ça au classe ça marche bonne fin de dimanche à tout le monde bon appétit puis profite un peu des derniers rayons de soleil ceux qui ont un extérieur sinon restez chez vous et puis très bientôt et puis je crois que gros matou nous prépare un autre tournoi de son cru derrière les fagots on n'est pas dans la mer non non mais je pense que on va on va y aller aussi puis on va voir s'amuser allez bon bonne fin de dimanche à tout le monde allez au revoir à tous à une prochaine salut à tous